Bonsoir, je suis l'étudiant, étudiant comme beaucoup d'entre vous à l'université internationale de la rue, à Bobo Pk18. Je m'inspire du texte de Redala, la lauréate du Cameroun, qui a l'heure de déclarer la guerre à nos autorités. Je vais d'un quartier où tout le monde dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais tout le monde cherche l'argent. Nos dirigeants sont pleins aux as, alors qu'on est pleins à être chasse. Il est temps de dénoncer cette ségrégation sociale, sans pour autant déclarer la guerre à qui que ce soit. État des lieux. Moi, je ne comprends pas gros français, mais je suis venu vous dire ce que je sais. C'est grave. Dans nos espoirs, il y a trop de décès, à force de frapper à la porte du succès, sans succès. Ce qui me fait mal, c'est que quand je parle, personne ne veut m'écouter. Les autorités ont d'autres charlottes à fouetter, alors que les freins de la pauvreté sont coupés. On ne peut pas l'arrêter. Elle est en vitesse, elle cogne, sans calculer. Si vous voyez ce qu'elle fait dans nos quartiers, vous-même, vous allez avoir pitié. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il peut pour se planquer. À l'air, là, on a rempli les églises et les mosquées. On a confié notre soin à Dieu, parce que nos dirigeants ont mal aux yeux. Moi, je ne comprends pas gros français, c'est vrai. Mais ce que je vois, là, je ne peux pas m'éter. C'est nous, mon, on est là, sinon notre avenir est en prison. Pour combien de temps ? On ne sait pas. Personne n'écoute nos pardons. On redouble d'efforts et chaque jour de courage. Mais le chômage continue de grimper dans les sondages. Et si vous pouvez connaître sa popularité. Très serein, il avance sans être inquiété. On veut l'affronter, mais on n'a pas d'armes. Tout ce qu'on a dans nos mains, c'est nos larmes. Les vieux pères qui essaient avec gros cœur finissent à la maca ou à Willy. Ceux qui ont petit cœur aussi finissent au tapis. Des suites d'une courte maladie. Dans tous les cas, c'est le chaos. Quel que soit Alpha ou Tikenja, on est chaos. On dit la passance est un chemin d'or. Mais chez nous, le salaire de la persévérance, c'est la mort. On est fatigué de crier. Personne ne nous entend. Et vous savez pourquoi ? Tous nos dirigeants ont plastifié leurs tympans. Moi, je ne comprends pas gros français. Mais ce que je sais, c'est que tous les jeunes travaillent chez la galère. C'est Mougabé. Ce n'est pas parce qu'on s'habille bien que ça va. Ce n'est pas tous ceux qui vont en Sokossé qui font un chat. Il y a trop de délestage. Il y a trop de délestage dans le système. Notre école est livrée à elle-même. Si tu connais ton papier, c'est ton problème. On a donné notre poitrine à l'école. Sans recul. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on récolte ? C'est la galère qui nous montre son cul. On est riches de nos soucis. Quand on dort, c'est nos yeux seulement qui sont fermés. Sinon, 24 heures sur 24, nos pensées sont allumées. On est à Bidjan, mais on vit comme à la campagne. Depuis, on est nés. Bientôt, on mourit. Donc, on n'a pas goût de champagne. Assis sous le hangar de la désolation, on espère des autorités. Un peu de blé. Mais les caisses de l'État sont toujours constipées. On est nombreux à ne plus avoir peur de l'enfer. Mais ce qu'on vit déjà, c'est quoi ? On est découragés, mais on ne peut pas se fâcher. Il faut se fâcher. Et puis, derrière, il y a quoi ? C'est pourquoi on ne peut déclarer la guerre à qui que ce soit. Notre cœur est chaud, mais on tient. Parce qu'on sait, on n'a pas de soutien. Moi, je ne comprends pas gros français. Mais j'ai dit ce que je sais. Maintenant, je m'en vais. Je vous laisse en paix. L'étudiant, le Slocum World.